parce que stéphane elle elle se sont rencontrés là bas le baltazar a dit qu'il avait besoin de m alouest et de stéphane sont croisés là bas 10 millions et pour m alouest 5 millions on a donné pour stéphane elle les deux se sont croisés là bas les deux là donc il ya la vidéo de m alouest celle avec le baltazar ensuite il ya la vidéo de m alouest avec la baltazar s et stéphane elle et le baltazar maintenant mais moi ce qui m'a le plus choqué c'est de voir sur tout la coche à mon chic c'est surtout la coche à mon chic c'est ça qui va le plus choqué la coche à mon chic même il n'y a nulle part où on la voit dans la vidéo avec le baltazar la coche à mon chic elle était vraiment en mode lélé avec la baltazar s c'est dégueulasse la seule camerounaise que j'ai vu c'est stéphane en côte d'ivoire ya carmène sama j'ai pas encore reçu la vidéo de carmène sama je ne peux pas dire les choses que je n'ai pas vu mais on m'a dit on va m'envoyer pour carmène sama vidéo les amis voilà comment les gens se crée le problème sur les réseaux sociaux pour rien écoutez la dame quand vous l'écoutez vous sentez que c'est une personne qui a besoin d'être connue qui a besoin de vue je ne sais pas qui a même problème parce qu'on peut pas se lever un matin comme ça on fabrique cette avec des choses sur les gens vous voulez mettre sur les réseaux sociaux les amis parmi toutes ces personnes que cette dame a cité j'ai vu la version d'une jeune la coche à mon chic j'ai vu sa réaction que je vais vous la partager ici parce que c'est ça c'est de ça qu'il s'agit on ne peut pas faire ça les amis écoutez un coach la réponse de coach à mon chic pourquoi elle a fait une live sur vous par rapport à l'histoire de balthazar et elle a dit qu'on fait partie des filles qui sont sorties avec balthazar elle raconte partout sur facebook sur tik tok et tout elle a fait même un live hier elle a vraiment jugé sur le live et elle a raconté franchement tas de bêtises par rapport à ça d'accord non je vais pas porter plainte si je porte plainte c'est que je me reproche quelque chose en fait c'est que vous devez comprendre c'est qu'il ya des noms qui donnent des vues il ya des noms qui donnent des vues c'est dit que quel que soit le problème qui va se passer s'il n'y a pas coach à mon chic là dedans c'est que c'est pas doux en fait les gens ils ont juste besoin d'avoir des vues il ya des gens qui font des lèvres qui disent des choses c'est pas forcément ce qu'ils pensent mais ils ont envie qu'on leur apporte de l'attention parce qu'ils sont tellement malheureux tellement triste en fait même les gens de leur cas de leur de la famille ne s'intéressent pas à eux et donc ces personnes là ont envie d'attirer de l'attention on vit aussi qu'on les regarde on vit qu'on les écoute donc qu'est ce qu'il faut faire il faut parler des personnes qui attirent du monde donc j'ai pas besoin de porter plainte bien au contraire je demande à cette personne là que dieu lui donne un peu de grâce pour qu'elle soit peut-être connue ou mais peut-être que pour qu'elle ait des vues sinon je vais pas porter plainte je ne me reproche rien et j'ai même pas besoin de me justifier mais c'est ça en fait les le côté négatif des réseaux quand tu es très très puissante quand tu draines du monde tu es très très populaire quels que soient les polémiques qui vont sortir ton nom va être dedans ton nom va être dedans et puis même si je porte plainte celle cette personne je la connais pas mais si demain on la prend on la met en prison les gens vont encore dit que je suis méchante j'ai mis une telle personne en prison ça dit quand ils sont en train de faire on parle pas mais quand tu veux punir ces personnes là on dit tu es méchante tu es tu donc je vais pas porter plainte je laisse la personne avec sa conscience si j'ai fait quelque chose il ya bien des preuves donc il faut montrer les preuves parce qu'il suffit pas de parler il faut aussi montrer les preuves tu vois donc c'est les réseaux sociaux c'est comme ça il faut qu'on parle de moi les gens qui parlent de moi qui parle de moi c'est pas grave ceux qui veulent croire ils croient ceux qui veulent pas croire ils croient pas en tous les cas je sais ce que je vaux je sais qui je suis j'ai pas besoin de me justifier puis je continue ma life tu vois moi je viens de je viens d'un voyage je viens d'un voyage je suis rentré je suis pas encore bien 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 tu je suis encore fatigué moi je pense je pense à gagner mon argent tu vois je suis pas dans les polémiques à deux balles donc voilà en tout cas peut-être que ça t'a fait mal parce que tu es une caviar mais il faut laisser ça le chien à boire la caravane passe faut laisser ça faut pas faut pas t'occuper de ça ma chérie je suis une femme très respectée très respectable quand je vais dans des pays les autorités qui me reçoivent des personnalités qui me reçoivent les témoignages que je reçois au quotidien partout dans tous les rangs sociaux franchement quand j'écoute ces personnes là me parler me considérer je me dis je suis arrivé à un niveau tellement élevé je suis suivi par des personnes tellement puissantes que je dois pas traîner dans la boue et je dois pas m'attarder sur des futilités moi j'avance et quand j'avoue je regarde pas derrière donc faut laisser ça c'est ça les réseaux sociaux tout se dit tout se raconte ceux qui croient ils croient ceux qui croient pas ils croient pas et puis on évolue d'accord les amis je trouve la réponse des coachs à manger super elle a répondu avec de la place avec d'élégance même sans haine non je trouve ça je pense assez super alors voilà comment les gens se font des problèmes sur les réseaux sociaux pour rien ou qu'il y a des problèmes assez des choses assez importantes qu'elles peuvent engager et même si ça les brûle elles vont savoir au moins est-ce que oui c'était pour une bonne cause ça ce sont des futilités c'est à dire diffamer le nom des gens pour rien parce que peut-être tu veux te faire un nom sur les réseaux sociaux non ça ne se passe pas comme ça tu t'es créé des ennuis pour rien mais comme coach à manger là si bien dit que dieu t'ouvre la voie afin que tu sois peut-être quelque chose ou bien une grande influence je ne sais pas quoi afin que tu gagnes peut-être la visibilité qu'elle n'a aucune idée ah oui parce que là comme elle a si bien dit c'est de faire des problèmes c'est de porte plainte c'est toujours nous là qui allons dire non coach à manger la grandeur que tu as etc comment tu as pu faire ça mais sachez que ce sont des hommes ce sont des personnes c'est à dire c'est à dire venez au moins ça met des preuves là si on parle vous allez dire voilà ça c'est de ça qu'il s'agit mais tu viens avec aucune preuve tu tiens les discours pardon non ça veut dire donc toutes les vidéos les photos de baltaza qu'on a vu avec plusieurs femmes vous étiez les seuls ta copine et toi de voir la photo de coach à manger emmanuelle kamensama et la camerounaise avec le baltaza vous étiez les seuls non en tout cas les amis partagez la vidéo dit moi ce que vous pensez en commentaire et abonnez vous plein de vous